Musique Musique Au-delà des savoirs savants transmis dans les amphithéâtres, Le savoir-faire des étudiants camerounais est mis sur un piédestal grâce au G-Tech, génie et talent de l'étudiant camerounais. Une compétition marquée par une saine émulation, mais aussi l'expression de l'apport du système universitaire au développement économique et donc à l'émergence du Cameroun. Grâce au G-Tech, les universités mettent en exergue le talent et le génie des étudiants. L'objectif est clair, permettre la visibilité de l'employabilité des diplômés des universités camerounaises à travers la création des juniors entreprises. Le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur, le rappelait d'ailleurs en 2018 alors que Marois abritait la deuxième édition du G-Tech. Il faudrait que les étudiants puissent être valorisés dans ce qu'ils ont le plus innovant, à savoir le talent, le génie. La plupart des étudiants sont des génies qui s'ignorent. Bien ancré dans le triptyque « Assurance qualité, professionnalisation et numérisation des enseignements, employabilité des diplômés », le G-Tech rassemble les étudiants des institutions publiques et privées du sous-secteur de l'enseignement supérieur autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Pendant qu'il rivalise l'adresse, l'accompagnement se déploie sous la bienveillance des services compétents. Au bout de trois éditions, l'appui institutionnel a déjà porté ses fruits à travers la création de juniors entreprises au rang desquelles Momita Holding Sarl, spécialisé dans la fabrication de la farine améliorée et diététique de bananes plantains, ainsi que dans l'élevage et la vente des escargots et de leurs produits dérivés. Power Recovery Fund, PRP, est également un produit du G-Tech qui propose un dispositif antivolt de smartphone. La protection de l'environnement est quant à elle assurée par EcoBag Ventures, qui fabrique des sacs écologiques à partir des troncs de bananier. Un résultat atteint au bout d'un processus bien défini. En dehors de l'appui gouvernemental, l'accompagnement est également assuré par des structures partenaires, dont les organisations patronales. Les vainqueurs de l'édition 2018 ont d'ailleurs bénéficié de la bienveillance des CAM et du MECAM à la faveur d'un mémorandum d'entente paraffé avec le patron de l'enseignement supérieur. Après le succès de Bamendo en 2017, Marwa en 2018 et Chang en 2019, le G-Tech a dû marquer une pause de deux ans imposée par la pandémie de COVID-19. Après la quatrième édition, tenue en 2022 au Centre national de supervision du réseau d'interconnexion et de développement du numérique universitaire à Yaoundé, l'événement revient sur la scène des jeux universitaires avec une dynamique plus prononcée. Côté candidats, chacun affûte ses armes pour briller de mille feux et faire éclore son génie au grand jour. Les idées sont aussi innovantes les unes que les autres et c'est la société qui devrait en bénéficier. Les porteurs de projets s'affrontent dans six catégories, à savoir La communauté universitaire est désormais sur les starting blocks pour l'expression du génie et du talent de l'étudiant camerounais. Sous-titrage Société Radio-Canada